Bonjour, Cœur de scène production. Moi, je m'appelle Claire Estelle Murphy, et je suis comédienne et musicienne, pianiste et flottiste. Bonjour, je m'appelle Marc Vermeer, je suis comédien, metteur en scène et j'écoute de la musique, à défaut d'être musicien. Qui nous joue dans le Cid ? Alors, Claire joue Chimène, et moi je joue tous les autres personnages. C'est-à-dire, donc, on a réadapté la pièce, il y a 11 personnages à la base dans le Cid, dans Côte-de-Corneille, on a réduit à 7 personnages, on a compressé quelques-uns et supprimé d'autres, je vous laisserai découvrir dans la pièce ce qu'on a fait. Alors, le multi-personnage, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que j'ai toujours fait ça, en fait. Pour moi, c'était une évidence de jouer plusieurs personnages. Je viens de l'impro, j'ai fait presque 15 ans d'impro, et en impro, on joue des personnages, en 2 secondes, on change, on avance, on construit. Mais même depuis gamin, en fait, je m'amusais tout seul et je faisais plusieurs personnages dans ma chambre. Ça ne me posait vraiment aucun souci de mise en scène. Mais alors, pour maintenant, la difficulté, c'était de rendre ça digeste et compréhensible pour le public. Donc là, il faut vraiment préciser chaque geste, chaque déplacement, et c'est un gros travail. C'est avant tout une histoire d'amour. On vient tous les deux du théâtre classique, on a été formés dans le verre de Racine, et depuis quelques années, on faisait un peu de comédie sur Paris, et on avait toujours eu envie de retrouver cet amour d'enfance du théâtre. Et on s'est dit, il faut refaire découvrir cette pièce à tout le monde, aux jeunes en particulier aussi, pour leur redonner goût à ce théâtre classique, à ce verre, à cette musique. Alors, pour ce qui est de la musique, on a un panel de musiques totalement différentes, c'est-à-dire qu'on passe du tango. Alors, pour la petite histoire, les tangos, c'est moi qui les ai composés. Mais on a aussi inséré du Gabriel Fauret, aussi du Tchaïkoski. C'est plus que complémentaire la musique, ça fait vraiment partie intégrante du spectacle, et ça nous aide dans le jeu, d'avoir une musique live, parce qu'elle me répond avec son piano ou sa flûte, et ça permet de créer... C'est un personnage à part entière, on va dire. C'est exactement ça, c'est un personnage à part entière, et qui fait qu'on se répond. Ce qui fait du scie d'une œuvre intemporelle, c'est avant tout les émotions des personnages. Les grands transports, la trahison, la haine, l'amour, tout ce qui fait partie de l'être humain, en fait. C'est le tiré. Moi, je dirais que ton personnage préféré, c'est Chivette. C'est... Ton personnage ? Oui, c'est... Oui, oui, c'est... Avec Roderick, je pense que c'est mes deux personnages préférés. Ou Elvire. Elvire aussi, parce qu'il y a cette... En fait, je les aime tous. Et toi, je pense que ton personnage préféré, c'est la musique. Ah, peut-être. Bien joué. Oui, je pense aussi. Oui, c'est un peu à double tranchant, on va dire. C'est à double tranchant, parce que des fois, avec la fatigue, quand on enchaîne les répétitions et tout... On s'est dit aussi que le fait d'être ensemble dans la vraie vie, c'était un bonus pour la scène, parce qu'on se connaît très bien, on a l'habitude de jouer ensemble depuis... On s'est rencontrés au théâtre, donc on joue ensemble depuis toujours et on s'est toujours insérés l'un l'autre dans les projets. On a toujours fait des projets en commun, en fait. C'est très rare qu'on ait fait notre petit chemin individuellement. Pourquoi il faut bien nous voir ? Très bonne question. Parce que c'est le meilleur site que vous n'aurez jamais vu de votre vie. Déjà. C'est avant tout l'originalité, le challenge que ça représente de jouer 8 personnages à deux. La beauté peut-être ? Pour l'esthétique, pour la beauté, pour les verts, pour Corneille. L'esthétique, parce qu'on est beau. Alors, non, peut-être pas ça. Mettre un petit point de comique de temps en temps. Sans perdre... Et en articulant. Ça, c'est très important, l'articulation. Vous l'imaginez bien. Pourquoi le cid ? C'est avant tout une... À la base, on était du théâtre classique. Je recommence, parce que c'est... Oui, c'est un... Au revoir, regardez cette production. Sous-titrage Société Radio-Canada